Patrick, votre portrait par Damien Cabrespin. Je t'avais dit pas de douche. Regarde le désastre. Regarde. Je te quitte là, j'ai une urgence capillaire. Il nous fait marrer depuis plus de 30 ans. On l'a vu sur scène, sur grand écran. On l'a même entendu chanter. Patrick Timsit en quelques chiffres ses 57 films en tant qu'acteur, 4 en tant que réalisateur, 6 pièces de théâtre, 7 seules en scène et plus de 65 millions de personnes qui sont allées le voir au total, au cinéma, dans les salles. Travailler avec des gens qu'on aime et avec qui on a des affinités, comme c'est le cas avec Patrick, c'est extraordinaire. Une naissance en Algérie, une enfance à Paris. Après des débuts dans l'import-export, puis l'immobilier, le jeune Patrick se lance dans la comédie en 1985. Je suis un fou, je suis un dingo. Je veux dire, la première personne qui rigole là où il faut pas, sa tête de chien, je lui prends, je lui fais rouler par terre. Mais c'est au début des années 90 que sa carrière explose. Je vais pas assister à l'accouchement. Je vais peut-être même pas assister à l'enfance. J'insisterai qu'à l'adolescence. Et encore, vers la fin, quand il aura trouvé du boulot et quitté la maison. Son humour grinçant et ravageur dérange parfois, mais fait mouche souvent. On s'occupe toujours des pauvres, des lépreux, affamés, africains. Mais qui s'occupe des démunis de la vie ? Qui s'occupe des losers, des toccards, de moi ? Gérard Juniot le dirige dans une époque formidable. Colin Serrault lui offre un second rôle inoubliable dans la crise. En 1994, il enchaîne avec deux films devenus cultes, Un indien dans la ville et Pédale douce. Son bagout et la sympathie naturelle qu'il dégage lui ouvrent le cœur du public. J'ai une passion pour l'humain. Humoriste, spécialité, humain. C'est Team Site, avec un T. T, I, 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 T, Patrick. Pervers manipulateur chez Francis Giraud, balance chez Alain Corneau, Patrick Team Site prouve par la suite que le drame, lui, va bien. Les choses qu'on peut dire, c'est qu'il est haut en couleur, attachant, charmant, et qu'il a un côté bébé nounours. C'est pour ça qu'il s'appelle nounours, d'ailleurs, dans le film. Voilà, là, ça serait formidable, là, tu vois. Il tourne son premier film en tant que réalisateur à l'aube du 21e siècle. L'adaptation loufoque du classique de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, rebaptisé ici Quasimodo, Del Paris. C'est un sujet magnifique, quoi. C'est un sujet magique. Moins en colère, n'êtes plus là. Allez. Il a tourné avec Patrice Lecomte, Michel Deville ou Francis Weber. Il a donné la réplique à Laetitia Casta, Jamel Debbouze ou Richard Anconina. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. Depuis 2012, il incarne un producteur touchant et un peu débordé dans les comédies Star 80 et Star 80. La suite. C'est l'amour, c'est l'amour, mot, mot, mot. Mais aujourd'hui, c'est avec un tout autre registre qu'il vient nous voir. Elle est morte. Et pourtant, je l'aimais. Patrick Timsit excelle sur scène dans cette adaptation du chef-d'œuvre d'Albert Cohen. Mais j'étais un fils. Et les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Une manière aussi de nous prouver qu'à l'aube de la soixantaine, Patrick Timsit peut définitivement s'attaquer au grand texte tout en pudeur. Alors, Patrick Timsit, votre Algérie natale que vous quittez quand vous avez deux ans, que vos parents quittent, bien sûr, pour s'installer à Paris, comment vous a-t-elle marqué ? Elle m'a marqué à travers mes parents, bien sûr, puisque j'ai toujours vécu avec. On a eu la chance. Donc, on a débarqué, en fait, c'était à Marseille. Je pensais qu'on avait pris l'avion, vous voyez, dans les souvenirs. Quand on a deux ans, on ne sait pas. Donc, on prend le bateau, on arrive à Marseille, comme Albert Cohen, qui arrive de Grèce et qui arrive à Marseille il y a quatre ans. On arrive à Paris, après. Et là, je suis vraiment un titi parisien. Donc, l'Algérie, elle m'a été racontée. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient extrêmement ouverts. On a toujours été élevés avec les musulmans, les arabes. La personne qui avait... Mon père avait une petite maroquinerie. On n'est pas dans les pieds noirs. J'ai tout perdu. Oh là là, une main devant, une main derrière. On a été élevés dans de la mélancolie, mais pas de la nostalgie, je dirais. Et cette ouverture d'esprit, quand vous commencez à travailler, mais que très vite, vous allez prendre des cours de théâtre et être poussé vers la scène, d'une certaine façon, il l'accepte aussi. Qu'est-ce qui vous pousse vers ce métier d'art ? Alors, il l'accepte. Mon père a très peur, donc il ne peut pas l'accepter. Moi, je suis dans l'immobilier. En plus, je quitte l'immobilier, pas dans une période de crise. Moi, ça fonctionnait très, très fort. Et puis, il y a eu cette rencontre où je passe... Par hasard ? Oui, par hasard, dans un atelier de théâtre. Je fais une improvisation. Les gens rient. Je me dis, tiens, mais il faut que j'essaye. Je vais essayer dix ans. J'ai dit comme ça, voilà. Je m'étais laissé carrément dix ans. Alors, ce pouvoir comique-là, peut-être que vous le surprenez par hasard, mais est-ce que vous en aviez conscience en étant petit, à l'école, dans la famille ? Est-ce que vous faisiez rire votre entourage ? Ah oui, puisqu'il y avait même un prof de français, c'est pour ça que je ne sais pas nager, qui réunissait les sixièmes et cinquièmes au lycée Carnot et qui me faisait écrire des sketchs. Il me faisait mes lettres d'absence. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas nager, pour rater la natation et pour pouvoir répéter avec lui des sketchs. Mais, justement, je voulais faire du théâtre. Après, je trouvais que je n'allais pas faire sur scène, je n'allais pas faire rire puisque je faisais rire dans la vie. Au début, je voulais vraiment faire du théâtre. Mais vous faites beaucoup de cinéma. Les succès s'enchaînent à partir des années 90. Et on l'a dit dans ce portrait, c'est toujours ce naturel sympathique, empathique qui, au fond, justifie et explique le succès aussi. C'est cette nature-là que vous exprimez au cinéma ? Oui, peut-être que j'étais le copain qu'on voulait avoir et maintenant, je suis papa qu'on veut avoir, vous voyez ? Parce que là, je viens de finir un film avec Géraldine Nakache et Leïla Bechti, le film de Géraldine Nakache où je joue leur père. Et elles me disent, ah, c'est le papa, c'est notre papa. Le nounours, le papa. On évolue, c'est ça, cette bonne humeur. Et d'ailleurs, même dans les films sombres, j'ai souvent cette facilité à ne pas charger le côté dur, mais au contraire, le côté doux. Oui, c'est ce qu'on voit dans la pièce. Il y aura eu 57 films, 7 seuls en scène, 4 réalisations, des comédies, des drames, mais des aléas de carrière aussi, Patrick Timsit, comme il y a beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir à ce moment-là et d'y croire encore ? D'abord, une phrase que m'avait dit un vieux juif, je dirais, qui m'avait dit, les bateaux sont à l'abri dans les ports, mais ils ne sont pas faits pour cela. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours accepté de casser, mais casser en mer, pas au port à l'abri. De prendre des risques. J'ai toujours eu, j'ai rebondi parce que je ne me suis jamais ennuyé. Quand je fais un vide au cinéma, j'ai déjà un one-man show qui est en place. Le one-man show, je croise les doigts, pour l'instant, ça, c'est vraiment... Régulièrement bien passé. Et en ce moment, vous êtes en tournée avec le livre de ma mère, d'Albert Cohen. Vous l'aviez déjà présenté en 2017 au Théâtre de l'Atelier. C'est Dominique Pitoiset qui le met en scène. Un spectacle très émouvant. On a vu quelques images en forme d'hommage à toutes les mères, au fond. On va en regarder un petit extrait et puis on en parle ensemble. Avec plaisir. Mères de toute la terre, nos dames, les mères, je vous salue, vieilleux chéri. Vous qui nous avez appris à faire les nœuds délacés de nos souliers. Vous, aux yeux qui devinent. Vous qui savez tout de suite si des méchants nous ont fait de la peine. Vous, seuls humains en qui nous puissions avoir confiance et qui jamais, jamais ne nous trahirait. Alors, c'est une ode à la mer disparue qui oscille entre le deuil et les souvenirs. Là, on vient de voir un passage assez émouvant, assez grave, mais il y a aussi des moments de sourire. Et c'est ce que vous aimez, au fond, Patrick Tissier. C'est toujours l'oscillation entre le rire et les larmes, entre le rire et l'émotion. Exactement. Je crois que s'il n'y avait pas eu ce premier paragraphe du livre où la première phrase c'est quand même chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Quand vous attaquez comme ça, je veux dire, c'est posé, le sujet est posé, mais quelques lignes après, c'est n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir. Souris pour continuer de vivre. Et ça, ça me correspond. C'est vraiment ce masque aussi que j'ai. Et c'est cette rencontre aussi avec Pitoisé qui a plutôt un masque comme ça. Qui lui a une écriture et une façon de mettre en scène tout à fait particulière. Il vient du théâtre subventionné. Comment s'est passé le travail avec lui ? C'était deux univers qui se rencontraient avec vous. Exactement. Je ne voulais absolument aucune concession, aucune complicité hors travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous connaîtrait, qui vous tomberait en larmes dans les bras sur un sujet pareil. Mais on s'est rencontrés. Il m'a dit j'aimerais bien qu'on fasse la popote ensemble. Tiens, si on se voyait, on s'est enfermés quand même très très bien dans un monastère mais à Venise comme il est professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Là-bas, c'est un grand scénographe aussi. Et là, il n'y avait pas d'artifice. Et en plus, pas d'obligation. Si ça n'avait pas fonctionné, on ne se l'était pas dit, mais on se serait dit au revoir. 48 heures après, j'aurais passé un week-end à Venise. Et est-ce que votre mère, elle vous suit aujourd'hui en tournée, elle a 90 ans. Est-ce qu'à l'époque, elle a aimé cette pièce ou est-ce qu'elle a attendu pour venir ? Elle a eu très peur. Elle avait très peur de la préparation. Je lui en ai fait voir quand même m'apitoiser parce que je laissais... Vous vous rendez compte, en répétition, on ne laisse déjà pas un portable ouvert. Moi, j'ai laissé le FaceTime pour qu'elle puisse intervenir pendant les répétitions. Et à un moment, il se demandait ce que je faisais parce qu'il se disait « Mais tiens, regarde des films de sa mère. » Pas du tout. Elle était en direct et elle voulait voir à quoi ressemblait le mec qui me séquestrait, qui m'emmenait à Venise sur un sujet comme ça. Et elle me disait toujours « Mais pourquoi tu n'as pas fait le livre de ta mère à toi ? Pourquoi tu prends celle de Cohen ? » Mais c'était la même chose d'une certaine façon. Exactement. Et quand il la voyait, c'était aussi pour nous des bulles d'oxygène. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je lui avais interdit de voir le spectacle, mais elle me dit « C'est en mon hommage et je suis vivante. » Et maintenant, il faut bien qu'elle vient. Et maintenant, elle vient, elle me suit et qu'elle soit dans la salle, ça ne m'arrange plus du tout. Et vous êtes en tournée et il faut préciser, Patrick Timsit, que le 20 janvier, à l'Opéra Comique, il y a une chanteuse, Soul, du groupe Kimberos qui va vous accompagner car ça sera une soirée au profit du Samu Social. Voilà, du Samu Social International, du Samu Social et du Samu Médical de Paris parce que j'ai quand même un, je peux le dire, un mentor, Xavier Emanuelli, qui m'a amené… Qui était le patron du Samu Social, Exactement. Exactement. Et on s'est rencontrés, on a passé des nuits ensemble et ce côté aussi chez Albert Cohen de l'immigré que j'ai connu, que j'ai connu non pas en dormant sur des matelas dans la rue, dans l'hiver, mais quand même le regard de l'autre, ce côté pays qui n'est pas le nôtre et on débarque et on a l'impression de gêner. J'adore quand Albert Cohen dit qu'on était des rien du tout sociaux, des isolés sans nul contact avec l'extérieur et je crois qu'à un moment, est-ce que c'est de la rédemption, de la culpabilité, peu importe, j'aime bien, il faut redistribuer, il ne faut pas avoir peur, c'est la peur qui est… C'est pour ça que je ne vais pas citer le pape François mais je vais le citer quand même quand il disait n'ayez pas peur. Moi ça m'avait extrêmement touché, ça m'a touché parce que je me dis effectivement c'est cette peur qui paralyse et qui empêche d'ouvrir les bras.